... Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir, François Dubé. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre autour de votre livre écrit à quatre mains, donc le ghetto scolaire. Alors, quelques mots simplement pour vous présenter, même si vous êtes, vous, François Dubé, bien connu à Bordeaux, et vous également, Najat Vallaud-Belkacem, je commence par vous. Ce livre sur le ghetto scolaire, évidemment, renvoie vos années à l'éducation nationale, puisque vous avez dirigé ce ministère pendant trois ans, un peu plus, de 2014 à 2017. J'ai oublié les mois, je crois que c'est mai 2014, voilà, mai 2017. Donc, vous avez eu ce rôle important dont nous allons parler, puisqu'il est au cœur de ce livre. Je rappelle que vous êtes une élue de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Vous êtes actuellement responsable, vous dirigez actuellement le groupe d'opposition au conseil régional, qui est un groupe socialiste, écologiste et démocrate, je crois. Donc, vous avez, outre le ministère de l'éducation nationale, diriger un ministère du droit des femmes, qui incluait également la ville, le sport, la jeunesse. Vous avez été également porte-parole du gouvernement, sous François Hollande. Vous êtes également la responsable pour la France d'une ONG qui s'appelle One, O-N-E, voilà, une ONG sur le développement. Alors, vous avez été la première femme à occuper le ministère de l'éducation nationale, ce qui vous a donné une grande fierté. et vous avez passé pour être une ministre qui avait voulu faire bouger les choses, c'est bien le moins, mais en tout cas, c'est vrai que votre bilan est assez conséquent. Et donc, nous allons aborder un des aspects de ce bilan qui concerne les tentatives pour apporter dans notre école républicaine un meilleur fonctionnement, donc plus de mixité, puisque le problème que François Dubé connaît très bien depuis longtemps, c'est celui des inégalités scolaires. Donc, François Dubé, vous êtes professeur émérite sociologie, spécialiste de l'éducation. Vous avez consacré beaucoup de temps, beaucoup de livres aussi, beaucoup d'études, de rencontres comme celle-là, donc à parler de ce système scolaire, de ses réussites, mais surtout de ses impasses, de ses difficultés, de ses maux. Et l'un des principaux, c'est d'avoir, au fil des ans, donc laisser se creuser un fossé entre les régions, entre les établissements, entre les classes sociales. Donc, une école dont le but est évidemment d'être le ciment du pays, par la formation de ses jeunes, et qui pourtant a des difficultés à accomplir ses missions, parce qu'elle fonctionne sur un modèle qui est un modèle plutôt inégalitaire, donc en tout cas qui a tendance et votre diagnostic à reproduire des inégalités sociales, alors que l'école devrait avoir pour mission d'essayer, au contraire, de les réduire. Voilà. Alors, peut-être un mot d'abord à vous deux pour savoir comment vous avez travaillé sur ce livre. Ce n'est jamais facile de faire un livre à deux. D'abord, je crois que vous vous connaissez depuis assez longtemps. D'avant, me disiez-vous, Najat Vallaud-Belkacem, avant votre passage au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc cette rencontre en amont. Et puis, comment ce livre, comment vous avez décidé, finalement, de faire ce travail en commun et dans quel but, bien sûr. Je viens de l'exposer vaguement, mais vous pourriez peut-être préciser les choses. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, aussi nombreux. Merci infiniment à la librairie Mola que j'adore de nous accueillir. Peut-être... D'abord, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps quand on recherche notre première rencontre. Elle date de moins 2011, je dirais. Mais en même temps, c'était de loin en loin. Et moi, François Dubé, c'est d'abord la lecture de ses écrits qui me l'a fait connaître. Et j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il y racontait. Globalement, une notion parmi beaucoup qui est cette préférence pour l'inégalité que nous avons en France derrière nos grands discours très égalitaristes. La vérité, c'est que, notamment, le système scolaire est imprégné d'une forme de compétition, concurrence permanente, où souvent, les parents ont le sentiment que, pour que leur enfant s'en sorte le mieux possible, il faut que d'autres échouent ou, en tout cas, qu'on extraie son enfant des autres qui échouent. Donc, ce rapport-là à l'éducation qui n'a rien d'évident, en réalité, et qui n'est pas, a priori, l'idéal que l'on recherche, puisque, a priori, un système éducatif est fait pour emmener le plus loin possible tous les enfants. Tous les enfants sont éducables. Donc, ce n'est pas forcément cette compétition-là qu'on recherche. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître ces travaux. Et pourquoi est-ce que cette idée de livre commun est venue ? Et d'ailleurs, je précise que ça n'est pas à quatre mains, mais à deux mains, car on n'écrit qu'avec une main. Contrairement au piano. Pourquoi est-ce que cette idée de livre commun m'est venue ? On s'est au piano, pardon. Oui, je sais. Parce que, tout simplement, on va y revenir dans la discussion, mais absence de mixité sociale dans notre pays, de façon, dans l'éducation, de façon assez flagrante, on le dira tout à l'heure. Quand je suis ministre de l'éducation, à un moment donné, en 2015, je décide de procéder un peu différemment de ce qui avait été fait par le passé pour remédier à cet état de fait et de partir des territoires et de mener des expérimentations qu'on va décrire tout à l'heure dans les départements. Donc, plusieurs dizaines de départements acceptent de m'accompagner dans la démarche. Et ces expérimentations, je demande à ce qu'elles soient évaluées scientifiquement. Des cohortes d'élèves concernés dans ces différents territoires vont être suivies scientifiquement avec une évaluation et des conclusions qui finissent par tomber, arriver en 2023. Donc, vous voyez, c'est vraiment plusieurs années. Au printemps 2023, les chercheurs qui ont travaillé sur cette évaluation publient leurs conclusions qui sont incroyablement positives. Et je me dis, pour une fois que quelque chose est démontré positivement par la recherche, par la science et qu'on voit qu'en fait on peut agir pour améliorer la mixité sociale, sans doute, cela va faire la une de tous les journaux dans notre pays qui se passionne pour l'éducation. Et là, patatra, évidemment, tout ça passe complètement inaperçu. Agacement de ma part. Mais je tiens à préciser que l'agacement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas sur le mode qu'on ne parle pas de ce que j'ai fait. Ce n'est pas du tout le sujet. Je suis devenue un peu observatrice de tout ça. Mais c'est un sujet tellement grave, c'est quand même curieux qu'on n'en parle pas alors qu'on a des bonnes nouvelles. Et du coup, je joins les chercheurs en question et je leur dis, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de communication sur vos travaux ? Et ils m'expliquent qu'en fait, ils publient essentiellement dans des revues à comité de lecture, pardon, donc des revues scientifiques. Et je me dis, en fait, il manque la version grand public de ses conclusions. Et je pense qu'à un moment donné, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, je vais le faire moi-même. Et je me dis, il ne faut pas que je le fasse seul parce que l'idée, c'est précisément la rencontre de l'action et de la recherche, du politique et du savoir. Et là, je me suis tournée vers François parce que je trouvais qu'il avait une réflexion qui, à la fois, rencontrait la mienne sur la nécessité d'améliorer la mixité sociale, mais qui l'a dépassée même parce que je savais qu'il travaillait notamment sur la question de l'emprise scolaire sur nos vies. Et je pense que ce livre, c'est à la fois le compte-rendu de ses expérimentations et de leurs conclusions, mais c'est aussi une réflexion plus vaste sur le rôle que joue l'école dans notre société. Alors, vous avez tendu la perche à François Dubé. François Dubé, vous alliez plus loin que ce que disait la ministre. Alors, dans quel sens ? Je précise quand même que ce livre a un titre fort quand même, le ghetto scolaire. Et d'ailleurs, on parle même à l'intérieur du livre de séparatisme. Voilà, donc c'est vraiment une situation, la situation que vous décrivez est une situation quand même très préoccupante et qui en même temps est très documentée. C'est bien ça, François Dubé ? Oui, c'est une situation qui est documentée très, très régulièrement. Je veux dire, on a très régulièrement les comparaisons internationales, les enquêtes PISA, les enquêtes PIRL, etc., qui montrent, au fond, toujours la même chose. L'école française est beaucoup plus inégalitaire que ce qu'elle devrait être en termes d'inégalité sociale. Donc, il y a quelque chose dans le fonctionnement de notre école qui ne va pas et qui heurte en plus l'imaginaire scolaire que nous avons parce que nous sommes le pays de l'école républicaine, de l'école où tous les enfants se croisent sur les bancs de la même classe, etc. Et en fait, ça n'est quasiment plus qu'un décor. Quand on dit inégalité scolaire, ça veut dire quoi précisément ? il faut bien comprendre les choses. un peu historiquement parce que dans le monde scolaire, on est envahi par la nostalgie de l'école d'avant. Toujours, l'école d'avant, c'était formidable, etc. Moi, je crois qu'il faut regarder ce qui a changé. Ce qui a changé est extrêmement simple. Jusqu'aux années 60, grosso modo, l'école républicaine, c'est l'école des enfants du peuple. Le tri scolaire se fait à partir de l'origine sociale. Pour dire les choses très simplement, les enfants du peuple vont au certificat d'études, et la moitié d'entre eux d'ailleurs ne l'obtiennent pas. Les autres, parce qu'ils sont bien nés, vont au lycée et reprendront les activités de leurs parents avec évidemment quelques héros, Albert Camus et d'autres, qui s'échappent à leur destin. Mais jusqu'aux années 60, on est dans une inégalité scolaire qui est au fond déterminée directement par l'origine de classe. C'est comme ça. Et très paradoxalement, d'ailleurs, cette école est très peu critiquée. Cette école est considérée comme Soudan, la nation installant les valeurs de la République, d'où la nostalgie que nous avons toujours de cette école formidable, etc. Vous avez signalé qu'Albert Camus, il y a comme un ascenseur scolaire. Même s'il ne concerne pas beaucoup de monde. L'ascenseur scolaire monte d'autant plus que peu de gens l'empruntent. Il n'est pas très encombré. Il n'est pas très encombré, donc ça marche bien. Il y a un escalier à côté de l'ascenseur. Les enfants doués, travailleurs, etc. grimpent. Les autres font ce que leurs parents faisaient. À partir des années 60, on va changer le mode de production des inégalités en disant que tout le monde rentre dans la même école dans le même collège et c'est en fonction du mérite et de la valeur des individus que se feront les inégalités scolaires mais qui seront justes de ce point de vue-là parce que ce n'est pas directement l'origine de classe qui va déterminer, c'est le mérite, le talent, l'enthousiasme, etc. Globalement, ça a été un progrès. Il faut quand même le rappeler. Je veux dire que notre école, aujourd'hui, produit 80 % de bacheliers. Alors, bon, le niveau du bac n'est pas toujours ce qu'on pourrait rêver, mais c'est mieux que 50 % de certificat d'études. Les filles ont gagné considérablement dans la massification scolaire. 80 %, c'était le slogan d'un de vos prédécesseurs, Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, voilà. Donc, ça a changé. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est à l'intérieur de l'école que se fait le tri. Ça n'est plus directement par la naissance, c'est à l'intérieur de l'école. Et là, on voit se développer des mécanismes de production des inégalités à l'intérieur même du système scolaire. De reproduction ou de production de nouvelles inégalités ? Alors, c'est à la fois de la reproduction et c'est à la fois de la production de nouvelles inégalités. Mais, en tout cas, au bout du compte, on arrive aujourd'hui dans une situation où ce système développant la concurrence scolaire, ce système affirmant sans cesse qu'il n'y a pas d'autre à venir que de réussir à l'école, que l'emprise des diplômes est décisive, etc., on s'aperçoit que, d'une certaine manière, les écarts à l'intérieur même du système se sont creusés. D'un côté, on a une concentration qui était symbolisée par les gaffes d'Amélie ou d'Acastera sur les lycées privés chics parisiens, etc., qui deviennent un entre-soi, une sorte de club de riches. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les ghettos scolaires, c'est-à-dire que, dans certains établissements, vont se regrouper les élèves les plus pauvres, les plus faibles, etc. Alors, c'est à la fois un effet. C'est pour ça que c'est très compliqué. De la carte scolaire. Bon, puisqu'on est bordelais, mieux vaut vivre en termes scolaires à Caudérand que dans certaines zones de la rive droite. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la carte scolaire. Mais à la carte scolaire, ça ajoute le choix des familles. c'est-à-dire que c'est la carte. C'est-à-dire que si on n'est pas content de la carte, on va choisir le privé, le public chic, etc. Et de l'autre côté, dans les zones les moins favorisées, ceux qui peuvent fuir les établissements les plus difficiles, entre guillemets, vont essayer d'aller soit dans le public, soit dans le privé ailleurs, ce qui fait que la situation se dégrade. Et donc, le mot ghetto, à mon avis, n'est pas excessif parce que vous avez aux deux extrémités de la courbe une sorte de ghetto de riches, pour dire les choses comme ça, qui sont aussi des bons élèves. Et de l'autre côté, des ghettos, entre guillemets, d'élèves qui sont moins bons, moins ambitieux, etc. Vous citez des chiffres. Grosso modo, il y a à peu près 10 % des établissements qui scolarisent, donc 70 % des élèves défavorisés. Et puis, vous avez de l'autre côté 10 % des établissements qui scolarisent l'essentiel des publics favorisés. C'est ça. Alors, entre les deux, il y a quand même un entre les deux. Entre les deux, heureusement, entre les deux, il y a des zones pavillonnaires mixtes. Il y a des petites villes où il y a le choix entre un collège et un collège, ce qui fait que ça limite le choix des familles. Mais la tendance est claire. La tendance est claire. Grâce à Najat, on a mis en place un indice de position sociale des établissements dont Sud-Ouest, d'ailleurs, rendait compte il y a quelques jours et qui montre que les écarts se creusent. C'est-à-dire que les établissements riches, entre guillemets, sont de plus en plus riches et les établissements pauvres sont de plus en plus pauvres. Alors, ça a un double effet. C'est pour ça que le mot ghetto n'est pas un effet littéraire. Il y a un double effet. Le premier... Ça renvoie beaucoup aux États-Unis où il y a des situations un peu différentes. Mais enfin, quand même, vous utilisez ce mot-là. On utilise ce mot-là en hommage à un de nos amis qui est Didier Laperoni qui disait qu'en France, il n'y a pas du ghetto, il n'y a pas de quartier ghetto, mais il y a des ghettos dans les quartiers. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous avez un double effet. Le premier, c'est que ça creuse les inégalités. Les bons ensembles, c'est comme dans le foot, sont les meilleurs. Et les moins bons ensemble sont de plus en plus rejetés. Et d'ailleurs, ils le sentent, ils le savent, etc. Et ça a un effet civique qui, à mon avis, est peut-être plus dramatique que le seul effet des inégalités. C'est qu'au fond, vous avez des jeunesses qui ne se croisent plus, qui ne se fréquentent plus, qui, d'une certaine manière, s'ignorent. Et la jeunesse la plus rejetée, finit par devenir folle de rage. On s'est habitués, c'est très étrange de voir qu'on s'est habitués à voir que, lorsqu'il y a des émeutes urbaines, régulièrement, les établissements scolaires flambent. On se rappelle que l'année dernière, donc en 2023, 200 écoles ont été brûlées. 200 écoles ont été brûlées. Combien, d'ailleurs, dans la région lyonnaise que vous connaissez bien ? Pas mal. Je n'ai pas le chiffre exact, mais oui. Non, mais grâce à Wauquiez, ça brûle bien. Non, je voulais simplement mentionner en disant ça, que vous êtes vraiment une élue locale. Vous connaissez bien le terrain de Lyon et de l'agglomération lyonnaise. C'est une des villes, évidemment, qui a été la plus concernée par ses émeutes urbaines, comme la région parisienne. Donc, se sont mis en place des mécanismes qui sont, sur le plan scolaire et sur le plan civique, de notre point de vue, un peu tragiques, et au fond, qui ne nous scandalisent pas tant que ça. C'est pour ça qu'on a essayé de faire ce livre. Alors, Najat Valopel Kassem, le concept central de ce livre, c'est la mixité. C'est ça le concept. Alors, la bonne nouvelle, puisque l'idée, c'est de se dire qu'on va essayer de mélanger les bons élèves et les moins bons pour qu'il y ait une émulation. C'est ça, l'idée. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on met des élèves défavorisés avec des élèves favorisés, ça tire vers le haut les élèves défavorisés, mais ça ne tire pas vers le bas les élèves plus favorisés. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Et ça, c'est documenté par les études, on le voit, et vous avez pu l'établir vous-même lors des expérimentations qui ont été menées sur le terrain. Donc, c'est ça. C'est ça, le cœur de votre propos et là, je dirais, parce qu'il faut des bonnes nouvelles, quand même. Il y a beaucoup de déplorations autour du thème de l'école. C'est régulier. On dit ça ne va plus, l'école française ne fait plus le travail, tout va mal. Bon, il y a quand même, vous avez pu montrer que quand on voulait, on pouvait améliorer les choses. François, pourquoi est-ce que les inégalités sociales atteignent une espèce de paroxysme lorsqu'on regarde à la loupe ce qui se passe dans les établissements scolaires ? À la fois pour ce que disait François, c'est-à-dire qu'en réalité, les établissements scolaires connaissent une surségrégation par rapport à leur territoire, parce qu'il y a des stratégies familiales qui vont conduire à fuir vers ailleurs ceux qui peuvent le faire et donc les autres se retrouvent encore plus entre eux, mais aussi parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'expérience scolaire qu'on a dans son établissement. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes dans un établissement défavorisé socialement où se concentrent les difficultés, vous êtes aussi entouré de vos pairs, P.I.R.S., d'élèves qui eux-mêmes ont pour diverses raisons des ambitions ajustées à la baisse avec peu de modèles de réussite autour d'eux. Enfin, je veux dire, on parle d'établissements dans lesquels l'immense majorité des parents des élèves concernés seront soit au chômage, soit dans des métiers extrêmement difficiles en bas de l'échelle sociale, etc. Comment voulez-vous que des aspirations ou des ambitions naissent dans ce genre de contexte-là ? Et puis, par ailleurs, et c'est là qu'on revient à la jolie formule de Didier Laperoni, en effet, il y a du ghetto dans les quartiers en France, c'est cette idée que, finalement, à force de se sentir relégué, à force de nourrir ce ressentiment que décrivait François, les élèves en question finissent par développer une contre-culture scolaire par, d'une certaine façon, mettre en avant les stigmates de leurs différences et trouver quasiment une forme d'orgueil à ne pas respecter la norme scolaire dont ils se sentent tellement exclus. On nous parle du mérite, etc., mais visiblement, ça n'est pas fait pour nous. Si ces dés sont pipés à ce point-là, nous, on ne les intériorise pas non plus. Donc, il y a une forme de culture contre-scolaire qui va se traduire par, finalement, la moindre intériorisation de l'effort, à quoi ça sert de faire des efforts scolaires, de réviser ses cours, des problématiques de climat scolaire, évidemment, d'indiscipline. Et quand les pouvoirs publics laissent se creuser ce genre de situation, on a quoi à la fin ? On a des établissements qui deviennent des établissements repoussoirs et pour lesquels on aurait vraiment bien tort de jeter la pierre aux parents qui le peuvent et qui, du coup, cherchent à en faire fuir leurs propres enfants. Donc, en fait, c'est vraiment cette expérience scolaire aussi qui compte. Et je voulais juste vous donner un chiffre parce que je trouve qu'il n'est pas très présent dans le débat public. Donc, vous avez rappelé les 10 %, 10 %, c'est utile. Quand vous regardez le dernier rapport PISA, on a beaucoup évoqué les résultats en matière. On rappelle que ce sont les enquêtes internationales sur les systèmes scolaires. qu'à l'automne dernier, on a vu qu'on avait de faibles résultats, notamment en matière. Ça fait des années, d'ailleurs, que chaque fois qu'on attend les évaluations PISA en tremblant, parce qu'on se dit la France a encore baissé d'un cran. Absolument. Eh bien, dans ce rapport, vous constatez que les élèves favorisés ont 100... Enfin, performent en mathématiques avec 113 points de plus que les élèves défavorisés. 113 points de plus. C'est absolument énorme, en fait. C'est comme si on vivait dans deux pays séparés, si vous voulez. C'est l'équivalent d'une année scolaire d'écart de niveau. Exactement. Enfin, même plus en réalité. Plus qu'une année. Même plutôt trois ans. Mais bon. Et autre chose, autre chiffre très intéressant dans ce rapport, c'est ce qu'on appelle le taux de résilience d'élèves résilients. Alors, on appelle un élève résilient un élève qui serait parti de tout en bas de l'échelle sociale et qui, malgré tout, performe très haut scolairement. Eh bien, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que jusqu'à présent, ce chiffre, je le connaissais, je m'étais habituée à voir dans les différents rapports qu'il était de l'ordre de 10 %. On a 10 % d'élèves résilients dans notre pays. C'est ce que j'avais en tête. En lisant le dernier rapport PISA, je me suis rendu compte qu'on était tombé à 7 %. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, même les élèves les plus motivés avec vraiment ce sens de l'effort, etc., ils ont si peu de chances d'accéder à des lycées avec de l'éclat, où règne l'excellence, etc. Donc, du coup, on a un vrai sujet. Ces 3 % qu'on a perdus, c'est des élèves qui ont désespéré ? Non, c'est les Albert Camus qui étaient 10 %. Oui. Tu n'as pas tous pris Nobel. Non, mais quand même. Oui, bon. Pas obligé. Ils étaient 10 % 1 sur 10, ce qui n'est pas considérable, mais pas mal. Ça tombe. Et tous les chiffres vont dans ce sens. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'explique Najat, c'est que les inégalités scolaires, c'est le produit d'agrégation de petites inégalités. C'est-à-dire que ce n'est pas des... elles ne se construisent pas comme ça, comme des blocs au départ. C'est-à-dire que vous êtes né dans un milieu moins favorisé. Bon, vous avez moins de vocabulaire quand vous rentrez à l'école primaire. Vous allez dans une école primaire où le niveau est plutôt moins bon. Puis, vous allez aller dans un collège défavorisé où il y a moins de filières et de possibilités d'excellence. Les enseignants qui s'adaptent très normalement aux ambitions des élèves ont moins d'ambition. Vous êtes confrontés avec des camarades qui vous disent que réussir à l'école, au fond, c'est indigne, c'est renoncer à sa virilité, à sa dignité, etc. Oui, ces bons élèves, d'ailleurs, sont souvent brocardés. Les bons élèves, oui, ce sont des lèche-bottes, quoi. Des bouffons, vous dites. Des bouffons, on dit des bouffons. Des collabos, même, pire. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Parce que chaque fois, c'est des toutes petites choses et toutes ces petites choses finissent par créer, à la fin, des inégalités. Alors, ce qui a beaucoup changé et qui pose un problème politique que ce livre essaye d'évoquer, c'est que quand vous étiez dans le vieux système de classe qui était horriblement injuste, ton père est ouvrier, tu seras ouvrier, ton père est paysan, tu seras paysan, sauf si tu es particulièrement doué. Il n'y avait pas de ressentiment contre l'école parce que ce n'était pas l'école qui faisait le boulot. Elle n'avait pas la promesse de vous faire changer de classe. Tandis qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer, c'est que ceux qui ont perdu à l'école ont du ressentiment. Et on s'aperçoit que quand vous analysez, Piketty l'a fait avec pas mal de précision, la transformation du vote, c'est tout à fait décisif. C'est-à-dire que Naguère, du temps de François Mitterrand, c'est-à-dire quasiment au Moyen Âge, les ouvriers votaient à gauche et les instituts votaient à gauche, les petites classes moyennes votaient à droite, etc. Aujourd'hui, les non-diplômés, ceux qui ont été choix à l'école, soit ne votent pas, soit votent pour les partis populistes, pour les partis du ressentiment, de la haine, parce qu'ils se sentent méprisés par ceux qui ont gagné à l'école. Donc, l'enjeu, il n'est pas simplement scolaire, de mon point de vue, c'est un enjeu civique, c'est un enjeu démocratique. C'est-à-dire qu'être exploité par un patron, c'est se battre contre un patron, se sentir humilié par ses propres échecs, ça change la logique politique et on se met à détester les plus pauvres que soient, les plus étrangers que soient, etc., qui deviennent la cause de votre malheur. Donc, c'est lourd. Ce n'est pas simplement une affaire d'école. Et peut-être si je peux ajouter quelque chose à ça, parce que, oui, en effet, je trouve que c'est quand même un propos important du livre. Ce qu'on décrit, comme le disait François tout à l'heure, en réalité, il y a des ghettos du bas, il y a des ghettos du haut. Parce que l'entre-soi, tout en haut, d'un certain nombre d'établissements qui sont bourgeoises de plus en plus et qui recherchent cette homogénéité, il finit par poser aussi un problème sociétal de la nature suivante, qui est que les élèves dans ces établissements très, très huppés, beaucoup dans le privé, mais certains aussi dans le public, qui, du coup, ne vont naviguer qu'entre eux avec cette espèce de conviction qu'ils ne doivent leur réussite qu'à leur propre mérite, etc., et qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, tout le monde n'a pas eu les mêmes chances, en réalité. Souvent, ces élèves-là vont, quand ils deviennent adultes, accéder à des responsabilités dans le monde économique, politique, etc., devenir l'élite, en quelque sorte, de notre nation. Et je trouve que, c'est ce qu'a bien démontré, en quelque sorte, l'affaire Amélie Oudea-Castera, occupant ces responsabilités-là d'élite, ils sont, notamment en politique, amenés à avoir des discours à l'égard de la classe populaire, à dire, il suffit de traverser la rue... Vous entendez que ce qui vous a succédé au ministère était coupé du peuple et faisait partie de ces élites que vous dénoncent à la longueur de colonne... D'excédé, le mot est un peu lourd. Mais bon, elle est d'autres. Ce que je vais dire par là, c'est que quand ils s'adressent comme ça, du haut, de façon très surplombante, en donnant des leçons aux classes populaires, on a déversé trop d'argent sur les banlieues, il suffit de traverser la rue, etc., en fait, ce discours est absolument une violence, en réalité, pour les gens d'en bas qui l'entendent et pour lesquels il est absolument inaudible parce qu'ils perçoivent bien qu'en fait, les gens qui sont en train de leur parler n'ont jamais côtoyé une classe populaire, ne savent pas ce que c'est, ne savent pas ce qu'est leur vie. Et donc, c'est ça aussi qui crée la grande déconnexion entre le haut et le bas et qui fait, en effet, qu'on finit par voter avec les pieds parce qu'on n'a absolument plus confiance dans le pouvoir politique. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Vous avez expliqué quand même, ça c'est assez clair, que la mixité, c'est bon pour tout le monde et pas seulement pour les jeunes qui voudraient monter et qu'on veut faire monter, mais aussi pour ceux qui sont favorisés et qui auraient vraiment trouver beaucoup d'avantages à se confronter, évidemment, au reste du pays. Voilà, donc la mixité, je comprends bien, vous le faites bien comprendre, elle est désirable des deux côtés. Alors, le problème, c'est que cette mixité, comment dirais-je, sur le plan théorique, tout le monde est d'accord, tout le monde dit c'est formidable et puis, quand on est parent d'élève et qu'on voit à quel point l'école c'est important pour l'avenir de ses enfants, quand votre enfant est dans un système où il risque de se retrouver, de se retrouver dans des établissements moins performants, où il risque d'avoir un diplôme au rabais, etc. Donc là, tout de suite, les parents cherchent des manœuvres d'évitement, alors c'est le privé, c'est le collège d'à côté, c'est l'option rare, il y a plein de façons d'échapper à ce qu'on appelle la carte scolaire et donc, il y a cette ambivalence que je crois que vous la citiez au début, mais ambivalence entre ce qu'on voudrait et ce qu'on fait finalement en tant que parent d'élève et y compris les enseignants aussi d'ailleurs Peut-être juste une chose, pardon de vous reprendre, mais tout le monde n'est pas convaincu qu'il faille de la mixité, là je ne suis pas d'accord. Grosso modo, voilà, c'est plutôt... Mais enfin, je veux dire, c'est le problème de fond, c'est que, en fait, on a deux problèmes de fond pour moi. Le fait que, dans les observateurs, dans les gens qui prennent la parole sur l'éducation, en réalité, vous en avez un certain nombre qui sont honnêtement convaincus qu'en fait, ils ont réussi par leur seul effort, leur seul mérite et vous savez, l'histoire de l'école et de l'éducation, c'est un peu comme l'histoire des guerres, elle n'est racontée que par les vainqueurs, jamais par les défaits. Donc, du coup, à longueur de journée, ils instillent cette idée qu'en fait, si on voulait, on pourrait, les autres, ce n'est pas ce qu'ils ne veulent pas. Donc, voilà, il n'y a pas tant de réflexion positive sur cette question de la mixité du côté d'un certain nombre de polémistes, d'observateurs qui écrivent beaucoup de tribunes dans la presse, j'en sais quelque chose. Et puis, deuxièmement, du côté, on va dire, en effet, entendre cette réflexion qui vient de la recherche, car la recherche depuis des décennies vous dit, la mixité est bonne pour l'éducation des enfants. Il y a malgré tout cette inquiétude, oui, mais bon, ce n'est pas sûr si mon enfant est noyé dans la masse, etc. Et donc, j'en reviens à ce que raconte ce livre, ce qui a été inédit à partir de 2015, c'est le fait de mener des expérimentations dans différents départements, parce que c'est au collège qu'on voulait agir, qui ont été vraiment des expérimentations extrêmement pratiques. C'est-à-dire, on a dit, j'ai dit, à l'époque, j'étais ministre, j'ai dit au département de France, écoutez, vraiment, on va vous présenter un panel de solutions possibles pour mélanger vos élèves dans les collèges qui relèvent de votre compétence. Choisissez la solution qui vous semble la plus adaptée à votre territoire, votre histoire, votre géographie, vos frontières symboliques, etc., la mieux adaptée, parce que je sais très bien que ce n'est pas la même chose d'être en rural ou en urbain, enfin... Et prenez-la. Nous, le ministère, on va vous accompagner, vous donner les moyens nécessaires pour le faire, mais c'est bien à l'échelle du territoire que vont se monter les réunions publiques où on va recevoir les parents pour leur expliquer ce qu'on a en tête, pour lever les réserves, pour répondre à leurs questions, pour les rassurer. C'est bien à l'échelle territoriale qu'on va décider, parce que dans les différentes solutions, il y avait, par exemple, ce collège est décidément trop ségré, en mauvais état, mauvaise réputation. On peut le détruire, tout simplement, reconstruire un autre endroit, une meilleure localisation qui permette de brasser plusieurs populations. Ça, c'est la solution radicale. Ça, c'est une solution radicale. Autre type de solution, il y avait, on va prendre deux collèges puis on va les fusionner, tout simplement. Ça s'est fait dans plusieurs endroits. Autre solution, on va prendre des élèves qui étaient dans, par exemple, le quartier du Mirail à Toulouse et on va les amener en centre-ville, une forme de busing, pour ceux qui ont la référence de ce qui a été fait fut un temps aux États-Unis. Il y a un truc que j'ai découvert, ce que vous appelez la montée alternée. expliquez-nous ce que c'est parce que c'est une formule assez originale pour permettre à des populations scolaires de se mélanger. Alors, c'est un très bon exemple la montée alternée parce que c'est aussi l'exemple de comment est-ce que les départements en question se sont appropriés le panel de solutions. Nous, dans notre panel de solutions, il y en avait une, comme je viens de le dire, qui était la fusion de deux collèges. Et donc, dans le 18e arrondissement de Paris, il était question que ce soit ce qu'on fasse entre un collège qui s'appelle Hector Berlioz qui était plutôt défavorisé et un collège plus favorisé qui s'appelle Crossvox. Eh bien, dans les réunions publiques avec les parents, etc., au début, ça tempétait, ce n'est pas ça qu'il faut faire, non, puis alors, enfin, non, on ne veut pas tout mettre dans un seul établissement. Et donc, du coup, la solution finale qui a été conçue ensemble, ça a été de dire on va faire de la montée alternée, on va garder les deux établissements, mais par contre, on va mettre ensemble les élèves de ces deux établissements et leur faire faire leur sixième, cinquième dans le premier établissement ensemble et leur quatrième, troisième dans le second établissement ensemble. Donc, du coup, c'était une façon, en fait, de les fusionner, mais dans un cadre encore un peu plus imaginatif qui a eu énormément d'effets positifs qui dépassaient la question de la mixité sociale. Cette histoire de la montée alternée, vous connaissiez, évidemment, François Dubé, ça s'était déjà fait, ce type de... À ma connaissance, non, ça ne s'était pas fait. Ce sur quoi il faut insister, c'est que ces dispositifs, ces politiques, c'est extrêmement long et difficile. Il faut convaincre les parents. Si on prend le cas de Toulouse, du Mirail, qui est le cas le plus exemplaire, il a fallu convaincre, un, les collèges de classe moyenne des environs du Mirail, qui ne seraient pas dégradés en accueillant des enfants du Mirail dont la réputation était épouvantable. Et croyez-moi, ça n'a pas été simple. J'avais rencontré les responsables. Il a fallu parler aux parents, parler aux enseignants qui disent, attendez, moi, j'avais un travail peinard et vous allez me mettre des élèves. Et il a fallu convaincre les parents que leurs enfants gagneraient à quitter le collège du quartier pour aller fréquenter d'autres élèves et prendre le bus alors qu'ils se rendaient à pied. Donc, c'est quand même des... Je veux dire, ça repose sur une confiance démocratique. Ce n'est pas simplement à la rationalité de la décision ministérielle. Ça ne marche que si les acteurs sont convaincus que ça peut... Les acteurs, il y en a plein parce qu'il y a les parents d'élèves, il y a les professeurs, il y a l'inspection académique, il y a le département quand il s'agit... Le département, il y a la commune. Mais le fait de le faire depuis l'échelle territoriale, encore une fois, ça rond avec notre imaginaire où c'est toujours depuis le sommet du ministère de l'Éducation nationale qu'on a un communiqué de presse ou un discours salvateur et magique. Il faut arrêter avec ça. En fait, le fait de le faire depuis l'échelle territoriale a permis des choses absolument fabuleuses. Par exemple, les multiples réunions publiques. François évoquait Toulouse. Honnêtement, il en a fallu une quarantaine de réunions publiques pour aboutir à cette histoire des 1 200 élèves qu'on va faire partir du Mirail pour les emmener en centre-ville. Parce que là, on a fermé un collège au Mirail. Voilà, deux même. On a fermé deux collèges. Exactement. Et il a fallu, donc pour que ça marche, tout ça, il a fallu, ces multiples réunions publiques, il a fallu que le département prenne la décision, parce que c'est sa compétence, de rendre le transport gratuit pour les élèves en question. Que nous, de notre côté, nous prenions la décision de mettre des effectifs, en l'occurrence, c'était des services civiques qui accompagnaient les élèves dans les bus dans les premiers temps, tellement c'était, quand je vous parlais de frontières symboliques, tellement c'était un changement important. Est-ce qu'elle est du Mirail dans une banlieue moyenne de Toulouse ? C'est déjà un voyage ethnologique. C'est comme aller de Floirac à Caudéron. Oui. C'est très exotique. Oui. Et puis enfin, sur place, dans les collèges, disons, de centre-ville qui accueillaient ses élèves, comme c'était un afflux quand même important de nouveaux élèves, etc., il a fallu que le ministère de l'Éducation accepte de donner des moyens supplémentaires pour qu'on fasse des effectifs plus petits par classe. Si vous voulez, plus d'enseignants, etc. C'est vraiment un travail dans la dentelle avec des gens de bonne volonté qui acceptent de travailler ensemble. C'est ce qu'on a très rarement quand on y réfléchit dans le débat public. On est passé insensiblement au cœur du livre. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous vous montrez, c'est qu'entre 2015 et 2017, il y a des idées qui se meurent. Il y a des consultations, il y a des concertations. Il y a pas mal de communes et de partenaires locaux qui décident de jouer le jeu. Combien, à peu près ? Il y a 82 territoires qui sont embarqués. On vous dit d'un territoire, ça peut être une communauté de communes, En fait, ça correspondait à 56 collèges différents. Si on prend sous forme de collèges, ça fait 56 collèges. C'est évidemment une infime partie des collèges de France. Oui, certes, mais en même temps, c'est pas mal. Mais néanmoins, c'est un échantillon représentatif. Sur le moment, j'avais eu le sentiment d'être très agréablement surprise par le nombre de départements qui acceptaient de s'engager dans l'expérimentation. Après, honnêtement, je me revois dans cette période-là. J'avais vraiment pris mon bâton de pèlerin. C'est-à-dire que j'allais vraiment dans les départements les uns après les autres pour les supplier de bien vouloir le faire. par les présidents de procéduire. Absolument, systématiquement. Certains, d'ailleurs, ont montré une forme d'indifférence au sujet par courtoisie. Je ne les ai pas forcément évoqués dans le livre. Je préférais mettre l'accent sur ce qu'ils l'avaient fait. Je précise, d'ailleurs, que ce n'étaient pas tous des socialistes. Ah non, ce n'étaient pas tous des socialistes. Non, 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 non. Je dis ça parce que il y avait vraiment c'était représentatif de la... Heureusement, parce que l'avenir de cette politique serait menacé. Oh, qu'il est vilain. Oui, il est vilain. Bon, en tout cas, donc, du coup, on en vient au fait que l'autre nouveauté de la démarche de l'époque, ça a été de mettre en place un conseil scientifique. Il y avait des chercheurs qui étaient associés, y compris des chercheurs qui étaient affectés à chacune de ces expérimentations, donc qui suivaient le truc vraiment sur le terrain, dans les établissements scolaires. Et puis, une espèce de coordination nationale de cette recherche qui a donné lieu à cette étude que j'évoquais tout à l'heure des cohortes d'élèves concernés et qui, donc, du coup, en 2023 sortent ces conclusions. Et donc, on en vient aux conclusions. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent quatre choses. Elles disent quatre choses qui permettent de répondre au fameux ventre mou que j'évoquais tout à l'heure. C'est OK, mais on n'est pas vraiment rassurés. Alors, première chose, elles disent qu'il n'y a pas eu de fuite vers le privé. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis ensemble les gens, après avoir bien expliqué, etc., on n'a pas eu d'augmentation de fuite vers le privé. On n'a pas eu pas plus d'évasion vers... Exactement. La première chose qu'on nous disait, c'est que si vous obligez les familles à se retrouver dans cette situation, vous allez voir qu'elles vont fuir. Non, il n'y en a pas eu. La deuxième conclusion, c'est sur le niveau académique, ça a été très bon. Alors, évidemment, c'est particulièrement vrai pour ceux qui partaient de bas, les élèves qui étaient en difficulté sociale. Il y a eu des progrès dans les établissements. Ça se mesurait notamment dans les résultats du brevet, par exemple. On a vu des augmentations de 10 points. Vraiment, c'était assez positif. Vous l'avez vu au bout de combien de temps, ça ? Ça, c'est au bout de la troisième année. Troisième année. Mais autre enseignement très important, donc les résultats étaient meilleurs pour les élèves les plus en difficulté, mais autre enseignement important, il n'était pas plus mauvais pour les élèves meilleurs. Parce que ça, c'était le deuxième tabou qu'on nous agitait en permanence, c'était de dire vous allez niveler par le bas. Non, il n'y a pas eu de nivellement. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça fait monter les plus bas, mais ça ne fait pas descendre ce du haut. Exactement. Le troisième point des conclusions, c'est sur la question du climat scolaire, du climat scolaire qui s'en est retrouvé vraiment amélioré. Ça, ça se mesure, par exemple, au nombre d'exclusions. Vous voyez, dans un collège, de gros problèmes de climat, d'indiscipline, etc. Tout ça, ça a été mesuré. Moins de remontée des établissements et le climat scolaire s'en est trouvé amélioré. Sur les questions de discipline ou les questions de... Absolument. Et puis le quatrième point, pardon, c'est vraiment ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire, grosso modo, cet ensemble fait d'estime de soi de la part des élèves, de capacité à coopérer avec les autres, de capacité à se projeter dans l'avenir, dans la société, sa propre place dans la société, etc. C'est choses qui sont parfois difficiles à mesurer, mais qui s'en sont trouvées là aussi vraiment améliorées. François Dubé, donc ces résultats, vous les avez regardés, j'imagine, mais est-ce que lorsque les expériences ont commencé donc en 2015, 2016, est-ce que vous aviez, vous, sous le coude, vous connaissiez déjà des expériences, des résultats de recherche sur d'autres pays où on voyait que ça allait faire ça ? Ce n'est pas une surprise, je veux dire, parce que c'est un classique de la sociologie de l'éducation depuis des années aux mesures, ce qu'on appelle l'effet groupe. En disant, si je mets des bons élèves ensemble, ils vont beaucoup progresser. Si je mets des élèves faibles ensemble, ce qu'on observe qui est évident, banal, c'est que les bons élèves ensemble progressent normalement comme ils devraient progresser, souvent dans un climat scolaire qui n'est pas si terrible que ça, parce que quand vous êtes tous bons, vous êtes toujours en échec, même si vous êtes bons par canal meilleur. Les jugements scolaires sont des jugements relatifs. Et évidemment, le regroupement des élèves faibles fait baisser complètement, fait qu'ils ne progressent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour des raisons extrêmement triviales, parce que tout simplement, vous consacrez un quart d'heure par heure d'enseignement à rétablir l'ordre de la classe. Quand vous faites ça tous les jours, au bout de l'année, ça fait un an de scolarité. Un an de scolarité au bout du collège qui a été perdu à ça. Dans le collège difficile, on enseigne un an de moins que dans le collège chic. Pour des raisons de bordel scolaire. De bordel scolaire, pour parler trivialement. Pour parler de manière savante. Je suis sûr que vous ne parlez pas comme ça. Non, non, mais... Moi, on ne le pardonnerait pas, donc... Je bénéficie d'une liberté dans la liberté académie. Dans la jatte et privée. Donc, voilà. Et ça, c'était un résultat complètement acquis. Mais c'était un résultat de savants. C'était un résultat d'expériences mesurées, faites dans divers pays, etc. Ce qu'on constate... Et pas seulement en Finlande. Non, je dis en Finlande. Parce que la Finlande, c'est toujours l'exemple qu'on nous dit... Oui, sauf que maintenant, avec les gouvernements que nous avons, ce n'est plus la Finlande, c'est Singapour. L'idéal. Et qui est, croyez-moi, beaucoup plus musclé, si je peux me permettre. Enfin, Singapour, c'est quand même un système ultra autoritaire. Exactement. Mais c'est celui dont se réclame Gabriel Attal. Je le rappelle au passage. Je ne sais pas si c'est une très bonne comparaison. La société singapourienne, c'est quand même comme ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que quand vous mélangez les élèves, les bons ne perdent guerre ou ne perdent pas et les plus faibles progressent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de miracles. Ça ne veut pas dire que les plus faibles vont... que tout va s'annuler. Mais vous réduisez les écarts et vous avez chaque fois aussi cet effet, disons, d'éducation qui fait qu'on vit de manière plus paisible, plus compréhensible, au fond, plus démocratique. Alors, ce n'est pas rien parce que toute la logique qui est aujourd'hui développée et qui est aujourd'hui d'ailleurs stimulée politiquement, c'est de dire aux classes moyennes que les enfants de classe populaire vont faire baisser de niveau, sont dangereux, mettons des groupes de niveau, mettons des classes de niveau, séparons-les pour que vos enfants ne soient pas pénalisés. C'est scientifiquement faux. Mais ça repose évidemment sur des croyances, sur des convictions, sur des bribes d'expérience qui font que c'est très, très difficile à combattre. Et le paradoxe qu'on développait, c'est qu'au fond, nous sommes une société qui, grosso modo, aime l'égalité scolaire, à la nostalgie d'une école idéale. En parole, donc ? En rêve, pas forcément. Ce n'est pas forcément de l'hypocrisie. On aimerait. Mais en réalité, quand nous sommes convaincus que tout le destin social de nos enfants se joue à l'école, plus personne ne fait de poésie et chacun optimise les inégalités scolaires. Donc, il y a cette espèce d'embarras, d'ambiguïté. Et il faut bien y répondre. Mais dites-moi, cette idée que tout se joue à l'école, elle est aussi répandue par les sociologues, quand même, cette idée, non ? Je le crains, mais... Non, mais sans blague, parce que ce n'est pas vrai. Si, malheureusement, c'est vrai. Si, malheureusement, c'est vrai, quand vous êtes dans un système d'école de masse, qui est le nôtre, c'est-à-dire où tout le monde fait de longues études, etc., le diplôme devient le facteur le plus déterminant de l'accès à l'emploi et à la carrière. Et plus vous croyez que le mérite scolaire est juste, plus les inégalités scolaires sont fortes. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis très d'accord avec ça. Non, 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 mais je parlais... Je parlais à votre voisine, parce que je... Bien sûr, évidemment, que je suis d'accord. Mais j'avais juste... Non, mais il y a peut-être des nuances, quand même, de ce constat implacable. J'avais juste envie de dire à la salle, qui peut-être n'a pas encore lu le livre, que quand vous le ferez... J'espère que vous le ferez. Vous verrez qu'on a choisi, ça me tenait beaucoup à cœur dans notre introduction, de faire une référence à ce qui se passait à l'école avant, lorsque les filles et les garçons n'étaient pas mélangés. C'est quand même intéressant d'observer ça. Je veux dire, il s'est passé quelque chose... Il y a 55 ans. La plus grande des révolutions qui a connu ces dernières décennies notre école, ça a quand même été la co-éducation fille-garçon à l'école. Et honnêtement, on ne peut pas ne pas voir comment est-ce que, à partir du moment où on a scolarisé ensemble fille et garçon, il y a eu deux choses qui ont évolué, me semble-t-il, positivement. D'une part, c'est le regard porté par les uns sur les autres. Il y avait une espèce de méconnaissance ou de curiosité malsaine, on va dire, de part et d'autre. Là, enfin, on vit ensemble, on apprend à se connaître. On n'a plus, s'agissant des filles, des ambitions ajustées à la baisse, comme c'était le cas lorsqu'elles étaient dans des écoles à part où, en vérité, on avait des ambitions scolaires ajustées à la baisse pour elles. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est le fait de scolariser tout ce beau monde ensemble qui a d'abord permis, je crois que c'est vous qui le disiez tout à l'heure, quand même, les filles se sont pas mal révélées. On s'est rendu compte que scolairement, elles font quand même très fort et elles ont progressivement monté dans la société. Vous tiriez les garçons vers le haut, vous diriez ? Ben, oui, moi, je dirais oui. François, non, mais moi, je dirais oui. Non, 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 pour parler sérieusement, les filles ont gagné le match scolaire, il n'y a aucun doute. Voilà. Les filles ont gagné le match scolaire. Le problème aujourd'hui, c'est que les compétences scolaires qu'elles ont acquises et qui sont dans l'ensemble supérieures à celles des garçons, ne sont pas équivalentes sur le marché du travail, ce qui développe évidemment un niveau de frustration considérable puisque j'ai gagné à l'école et sur le marché du travail, je gagne beaucoup moins que ce que j'avais gagné à l'école. Mais la massification a été le triomphe des filles. Donc, elles ne sont pas encore, en effet, à égalité sur le marché du travail, on le sait. Néanmoins, qu'en serait-il si en plus, elles n'étaient pas scolarisées pareillement avec les garçons ? C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le fait de les avoir scolarisées ensemble a quand même tiré notre société vers une égalisation des positions. Vous l'évoquez dans le bouquin, mais vous n'en parlez pas tant que ça. Non, mais franchement, ça vaudrait la peine même de poursuivre cette réflexion. Vous n'auriez plus rajouté un chapitre là-dessus, je trouve. Et moi, je pense que... Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais je plaisant pas. C'est vrai, vous avez raison, honnêtement. Mais le seuil est extrêmement sévère. Il nous oblige à un format... Oui, oui, vous auriez... Ça, avec 50 000 signes de plus, ça aurait été plus couplé. Non, non, mais voilà. Je pense que le jour où on arrivera vraiment à éduquer nos enfants ensemble, à faire cette mixité sociale qu'on appelle de nos voeux, ce qu'il y a derrière comme projet de société, c'est aussi à égaliser les positions, en fait. Parce que, finalement, le sujet aujourd'hui, c'est aussi qu'en fonction du diplôme que vous avez eu et donc, du coup, de la chance que vous avez eu d'être dans une école qui vous a permis plus facilement d'avoir ce diplôme, vous avez des salaires à la fin qui sont incroyablement plus élevés que d'autres qui exercent pourtant des métiers à l'utilité sociale avérés et qui n'ont pas fait exactement les mêmes études que vous. Donc, en fait, cette réflexion sur l'égalisation des positions dans notre société, dans notre économie, elle est aussi induite par ce qui se passe à l'école. Alors, je voudrais quand même évoquer... Donc, ça, c'est une expérimentation qui remonte à 8 ans, à peu près. Donc, elle s'est développée. Donc, vous, vous l'avez suivie jusqu'à votre départ du ministère. Après, donc, se sont succédés dans votre ministère 5, puisque Nicole Belloubet, l'actuel titulaire du poste, est donc la cinquième après vous. Donc, c'est quand même... Voilà. Le temps a passé. Alors, vous nous avez dit au départ qu'en 2023, on a eu les résultats vraiment bien documentés de ces résultats, ces expérimentations. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre départ ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans une forme de recul ? Est-ce qu'on est dans une forme de... Est-ce qu'on est en train simplement de regarder le résultat de ces expérimentations pour pouvoir les étendre ? Où en est-on, en fait ? Est-ce que vos successeurs, de votre point de vue, se sont montrés vraiment des continuateurs à la hauteur ? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont mis tout ça de côté ? Quel bilan vous tirez des années qui viennent de s'écouler ? Et où en sommes-nous sur ce chapitre de la mixité aujourd'hui, en 2024 ? Est-ce qu'on peut espérer que ça progresse ? Alors, encore une fois, la raison pour laquelle je décrivais la dentelle tout à l'heure, tout ce qu'il fallait d'énergie et d'alliance, ce que j'appelle une communauté de l'anneau, pour que ces choses-là marchent, c'est très important. Ça veut dire que l'impulsion politique qui vient du sommet du ministère, elle est extrêmement importante. Parce que sinon, si vous laissez juste les territoires se débrouiller tout seul, vous savez ce que c'est que les échéances électorales, les élus locaux... Ça va se déliter, quoi. Personne ne prendra le risque. Oui, voilà. C'est un risque qu'on prend. Quand on le prend tout seul, c'est un risque qu'on prend. Donc, il y a besoin de cette communauté de l'anneau. Mon sentiment, c'est qu'à partir de 2017, malgré tout, malheureusement, il n'y a plus eu cette communauté. Jean-Michel Blanquer, il est resté cinq ans, quand même. Il est resté cinq ans, mais... Ça ne l'intéressait pas, les questions de l'année. Est-ce que vous l'avez déjà entendu évoquer une seule fois ce sujet ? Jamais. Jamais, 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 jamais. Pas plus, d'ailleurs, que la question du décrochage scolaire. Moi, je suis très frappée et je venais, un peu comme on le fait avec les chiffres du chômage, dire, voilà où nous en sommes du nombre de décrocheurs scolaires que nous avons réduits en adoptant telle, telle, telle politique. Aujourd'hui, on serait bien incapable de dire... Aucun de vos successeurs de la... Personne n'en parle. Ah bon ? Ils ont disparu avec le Covid, peut-être. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, si vous voulez, non, il n'y avait pas d'appétence pour ces sujets-là, force est de le dire. Ensuite, il y a eu l'épisode Papendiaï. Voilà, j'avais quand même envie de vous parler de lui, parce que c'était un sujet pour lui. Alors, Papendiaï, à la fois, on aurait envie de montrer davantage de bienveillance envers lui parce que, dans le discours, il en a parlé de la question de la mixité sociale. Il voulait d'ailleurs faire quelque chose. Il a été empêché de le faire. Enfin, bref. Mais je maintiens qu'il y a une chose qui m'a frappée, moi, c'est que même quand il en parle, on se situe précisément dans cette période du printemps 2023, eh bien, il ne fait jamais référence aux expérimentations qui ont été menées, aux résultats qui sont en train d'être tirés, etc. Avec comme cette espèce de... Son administration ne lui en a pas parlé. Non, il les a sur son bureau, les résultats, je le sais. Le sujet, c'est qu'il y a quelque chose dans le ministère de l'Éducation qui pousse ses tenants à toujours vouloir sembler faire du passé table rase, recommencer tout à zéro, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'accolera pas mon nom à cette réflexion ou à cette politique. Et je trouve que c'est un grand mal vraiment de nos politiques éducatives qui les affaiblit considérablement, parce qu'en fait, on ne peut pas passer sa vie à tout recommencer, surtout en éducation, c'est du temps long, on a besoin de voir les résultats. Donc, en fait, il y a un besoin, disons, de cohérence malgré les différences de majorité au gouvernement qui n'est pas rempli en éducation et malheureusement, en fait, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, le tandem Gabriel Attal, je dis Gabriel Attal, parce qu'il a gardé quand même un peu un œil sur les dossiers de l'éducation, bien qu'il soit Premier ministre. Où en sont-ils ? Mon sentiment est quand même de plus en plus établi. Je crois que Gabriel Attal est en train de mettre fin à l'idée de collège unique. Non seulement on ne parle plus de mixité scolaire, c'est un thème qui a complètement disparu, mais l'idée de réintroduire des groupes de niveau, des classes de niveau, etc., dit qu'on renonce à éduquer ensemble les élèves jusqu'à l'âge de 16 ans, des élèves qui sont par définition hétérogènes, puisqu'on ne les trie pas à l'entrée. On renonce à faire ce qu'ont fait tous les pays progressistes, scandinaves ou pas, de scolariser ensemble jusqu'à 16 ans. On met les faibles ensemble, on met les bons ensemble. Je signale d'ailleurs que les faibles du bon lycée seraient les bons du mauvais collège. Enfin, ça sera quelque chose d'extraordinaire. On renonce, je crois, à une scolarité commune. Et c'est pour ça que le monde enseignant, qui était souvent très ambivalent à l'égard du collège unique, parce qu'on maintenait des classes de niveau, des filières un peu cachées, etc., quand même aujourd'hui se met en grève, manifeste, proteste, parce que c'est la fin d'une période. On est quand même dans un moment. Moi, je n'ai pas de carrière politique à l'horizon. Je n'ai jamais vu de moment aussi franchement réactionnaire. C'est-à-dire qu'on veut revenir à l'école d'avant 1975, d'avant la réforme à bi. C'est-à-dire qu'on arrête. Quand vous dites aussi qu'il y aura maintenant un brevet des collèges qui n'est plus un examen, mais un concours d'entrée au collège, au lycée, sans dire ce que vous ferez des élèves sinon qu'ils vont redoubler une année, sans être capable de dire ce que vous allez faire de ces élèves-là, je trouve qu'on est dans une période de... Moi, je suis beaucoup plus dur que toi. On est dans une période de véritable régression et qui s'inscrit dans un discours qui consiste à dire maintenant aux classes moyennes, vous êtes des victimes, des mauvais élèves et qu'il faut séparer des vôtres. Vous êtes victime des chômeurs qui s'engraissent sur le dos des allocations au chômage que vous payez. Il y a quelque chose de tachérien dans le moment où nous sommes. Tout ça présenté sous une forme assez souriante, mais je n'ai jamais vu de discours au fond aussi radicalement brutal sur l'éducation que ce qu'on entend depuis quelque temps. Najat Vallaud-Belkacem, vous souscrivez à ce que vient de dire François Dubé. Oui, je souscris absolument à 1000%, sauf que c'est mieux quand c'est un observateur, un chercheur qui le dit que quand c'est une femme qui est toujours perçue comme une femme politique, je crois, parce que du coup, on se dit c'est par partisanerie qu'elle dit ça, mais ce n'est pas du tout par esprit partisan, je vous assure. Vraiment, je redis ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation. J'ai toujours été convaincue que le sujet était tellement important que faire du passé table rase au nom d'une idéologie, ça ne tient pas la route une seconde, je vais vous en donner un exemple parce que parfois, on se contente de mots, mais quand je suis ministre de l'éducation, j'ai un certain nombre de syndicats enseignants ou autres acteurs qui me disent il faut absolument que vous détricotiez la réforme du lycée qui avait été adoptée par un de mes prédécesseurs de droite, Xavier Darkos, qui est insupportable, etc., il faut la détricoter. je ne me suis pas laissée aller à ce genre de facilité. J'ai dit on va l'évaluer et puis, en effet, s'il faut en détricoter certains aspects ou en aménager d'autres, on le fera, mais on va d'abord l'évaluer. On ne vient pas juste par esprit de contradiction finir. En fait, moi, j'ai eu un peu le sentiment qu'en 2017, c'est exactement ce qui a été fait avec ce gouvernement, c'est-à-dire qu'ils sont venus par esprit de contradiction, ils ont mis fin globalement à tout ce qui avait été fait, ce qui est terrible parce que ça nous fait perdre du temps. Tout à l'heure, j'utilisais une analogie auprès de François en lui disant dans un autre domaine qui m'est cher aussi qui est les droits des femmes, est-ce que vous pensez qu'on serait arrivés à constitutionnaliser l'IVG comme on l'a fait récemment et ça a été franchement une très bonne chose si on n'avait pas eu durant les dernières décennies depuis la loi de 1975 tous ces petits ajouts qui, l'un après l'autre, ont installé, normalisé, renforcé le droit à l'IVG. J'en sais quelque chose, moi quand j'étais ministre des droits des femmes, j'ai par exemple dans une loi fait en sorte qu'on adopte le délit d'entrave à l'IVG sur les outils numériques qui par définition n'existait pas en 1975. J'ai fait en sorte qu'on lève la condition de détresse dans laquelle vous aviez encore des médecins qui étaient en charge de dire si la femme était vraiment en détresse ou pas pour l'autoriser à recourir à une IVG. Donc on a mis fin à ça et la femme est la mieux placée pour en juger. Donc ça, c'est un exemple de ce que je fais pour améliorer d'une certaine façon le droit à l'IVG. D'autres, après moi, vont aux responsabilités, y compris sous cette majorité, par exemple, allonger le délai de recours à l'IVG. Donc c'est des petites améliorations comme ça. Vous voyez, ce n'est pas du passé table rase. C'est de petites améliorations en petites améliorations. On arrive jusqu'à l'aboutissement qui est la constitutionnalisation. Si on pouvait, dans l'éducation, réfléchir de la même façon et se dire, ben voilà, sur des sujets comme la lutte contre le décrochage, la meilleure mixité sociale, une meilleure formation des enseignants, etc. Bon, ben, nos prédécesseurs ont mis ça en place. On ne va pas le détricoter tout de suite. Ce qu'il y a de bon, on va le garder, on va l'améliorer. Enfin voilà, il ne faut pas pêcher par orgueil sur ces sujets-là. Alors, je suis désolé, il leur tourne. ce que l'on peut dire, peut-être pour conclure, c'est que dans ce livre, en tout cas, on a un vademécum assez précis, un diagnostic dont on a parlé au début et puis un récit sur des expériences concrètes, documentées, des expériences de terrain qui aujourd'hui ont produit des résultats et qui peuvent servir évidemment à n'importe quel responsable local ou national pour, je dirais, élaborer ou réélaborer une politique de mixité scolaire. On a quand même là, on a sous le coup de quelque chose de précis qui peut nous permettre de poursuivre si on le souhaite et donc évidemment, à vous écouter, ça paraît très souhaitable d'aller, de retourner, de poursuivre ou en tout cas de retourner sur ce terrain-là pour que notre école qui ne va pas très bien, il faut bien le dire, puisse s'améliorer. Donc François Dubé, Najat Valloubek-Kasem, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada